En Tunisie, les manifestations contre le chômage et l'injustice continuent. C'est ici, à Kasserine, dans le centre-ouest du pays que la révolution est née, mais cinq ans plus tard, la colère reste intacte. Car si la Tunisie a réussi sa transition politique post-révolution, elle ne parvient toujours pas à s'extirper du marasme économique. On est là pour avoir du travail, explique cette manifestante. Nous voulons que nos demandes soient entendues, nous voulons être pris au sérieux, c'est notre droit. Arrêtez d'embaucher les fils de ceux qui sont aux commandes. On veut des emplois pour ceux qui en ont besoin, non au pot de vin, à la corruption, à l'injustice, à l'oppression et à la tyrannie. On est là pour demander de l'enseignement, de l'emploi, des services sociaux et des hôpitaux. On n'a rien détérioré, on n'a rien brûlé, on n'a rien fait de mal, on n'a même pas semé le désordre, on veut juste du boulot, c'est tout. En Tunisie, le taux de chômage dépasse 15% et atteint 30% parmi les diplômés. Le gouvernement a annoncé un allègement du couvre-feu qu'il avait instauré vendredi dernier. Il demande à la jeunesse de la patience face à une situation économique difficile.